bonjour j'ai sorti ce jeu d'échecs pour vous expliquer la façon dont je conçois le fonctionnement du monde dans cette dimension et c'est un comment dire c'est un concept dont je parle souvent donc je fais la vidéo comme ça ce sera bien clair et je pourrais l'envoyer en référence quand je parle de ça donc c'est pas nouveau de voir le monde comme un jeu d'échecs mais généralement les gens en parlent en disant les forces du mal contre les forces du bien et en faisant comme si c'était des énergies donc satanique qui jouerait contre des énergies divines et que les pions c'est à dire nous ça ce sont les humains tous les gens qui participent au fonctionnement du monde ou de la on peut appeler la matrice si on veut pour moi la matrice ça englobe le côté matériel mais aussi l'astral le bas et le haut astral qui sont les qui sont les dimensions dans lesquelles se passent 80% de notre réalité et on voit que 20% à peu près de dans la comment dire là de la dimension matérielle concrète tangible qui par laquelle la science travail a démontré plein de phénomènes etc il n'y a que 20% en fait le reste ça se passe dans les énergies dans des voilà des d'autres dimensions qui sont imbriquées les unes dans les autres mais pas forcément poreuses les unes avec les autres et donc et donc et donc notre plan de vie se joue sur ce jeu d'échecs mais pour moi c'est le même personne qui joue avec les blancs et avec les noirs pour moi c'est l'énergie satanique qui qui mène ce jeu et quand il joue c'est deux c'est des phénomènes d'extraction on pourrait dire pourquoi pourquoi ils jouent ce jeu pour des phénomènes d'extraction énergétique on va dire qu'à chaque fois qu'il ya des plans des fonds des pions pardon qui s'opposent des plans qui se qui se combattent les uns avec les autres on peut on peut voir les plans politiques les religions et ça va en fait c'est quelque chose de comment dire de fractal c'est à dire qu'on pourrait dire que à chaque niveau chaque pion a aussi joué un jeu d'échecs que lui même décide et ça on le fait malgré notre notre volonté c'est juste le jeu social enfin toutes les programmations qu'on a quand quand on est ici que ce soit enfin à tout point de vue il ya plein plein de sortes de programmation et de système de croyance et donc qui sont basés sur la dualité et la binarité dualité binarité deux couleurs c'est toujours le même c'est toujours le même système et c'est toujours des extractions d'énergie qui se passe si par exemple alors donc il va y avoir les pions qui vont être on va dire les ceux qui ont le moins d'importance bien que un pion peut aller faire une pièce d'importance quand il arrive en haut très lentement alors que les pièces qui sont déjà placées même même les pièces on pourrait dire que elles correspondent à des à des places dans la société mais on nous fait croire tout le temps que ce sont deux camps qui s'opposent alors que à chaque fois que ces camps joue quelque chose c'est la même énergie qui qui les qui les fait se mouvoir dans des des trucs d'opposition et la réelle la vraie opposition elle est entre chaque pièce et sa connexion divine et donc donc les gens ils vont jouer le jeu suivant les règles en place les pièces par exemple et voilà donc il ya les règles de base et à chaque fois il ya des pions qui vont se faire bouffer il ya il ya toujours on est toujours dans un dans un combat dans un truc de d'extraction énergétique et la seule façon d'échapper à cette extraction énergétique c'est de sortir de ce jeu dire moi je moi je veux plus jouer quoi je me mets là là on voit pas si à partir du moment où tous les pions décide de plus jouer le plus joué le jeu de cette extraction énergétique de cette opposition sans arrêt des gens les uns contre les autres pour des histoires de pouvoir des histoires d'argent des histoires d'égo des histoires de tout ce qui est ce qui nous nous meut malgré nous dans dans ce monde le truc c'est de c'est de dire je joue plus à ça quoi et je me mets je me mets à côté et le jour où tous les gens et ils seront sortis du plan de jeu avec quoi l'énergie supérieure négative satanique on l'appelle comme on veut avec quoi elle jouera c'est ça qu'on vous demande de faire c'est que de retrouver que chacun retrouve sa propre connexion qui lui dit non moi je joue pas dans ce système d'opposition jeu et c'est parce que c'est hyper contre productif au final parce que chaque pièce est soumise chaque pièce qui est là sur cet chiquier à une vie de merde elle est soumise à des règles à des trucs qui qui empêche sa liberté c'est des programmations chacune de ces pièces est programmée à avancer comme si comme ça d'une case pour le roi où ça va être horizontal verticale pour la tour et à peu pas avant c'est de travers la tour on va le but du jeu c'est de dire que chaque pièce dise moi j'en ai j'en ai marre je veux je veux plus avancer comme ça je veux avancer comme j'en ai envie mais le problème c'est que quand les gens ils se retrouvent ici ils sont perdus il dit mais je fais comment je vais où j'avance sur quoi je suis qui et ils se retrouvent tous au même point ils sont tous égaux quand ils sont là il n'y a plus de couleur il n'y a plus de d'énergie autre que que la leur avec leur connexion personnelle divine supérieure qui qu'il est qu'il est qu'il est qu'il est bouge quoi et c'est ça qu'il faut et il faut que les gens ils dépassent leur truc de se dire putain mais quand je suis là je suis perdu parce qu'ils sont pas perdus quand ils sont là si en fait le truc c'est que quand ils sont là ici ils se rendent compte qu'ils sont pas perdus mais tant qu'ils sont là ils ont peur d'aller là c'est ça le vrai truc parce que à partir du moment où tu prends conscience de ta connexion divine et que tu refuses d'avancer sur sur l'échiquier et de te soumettre à tout c'est ce jeu d'extraction de prédation etc mais tu as déjà fait la moitié du du trajet quoi tu es déjà capable de avant d'aller là déjà tu peux déjà être là en observateur c'est à dire voilà qui était pas encore tu t'as pas encore fait le pas mais tu prends confiance et puis à partir du moment où tu es là tu vois ceux qui sont là et tu vois qu'ils sont bien en fait ceux qui sont là et que en fait toutes les peurs de de qui nous qui nous raccrochent au matériel et où à tout ce qu'on nous apprend depuis toujours qui est la compétition marcher sur l'autre etc etc quand on est là on les a plus parce que on tourne dans l'ordre en fait par rapport à notre comment dire on n'a plus de frustration n'a plus peur puisque toutes ces toutes ces choses là tous ces sentiments là ils sont liés à la façon de jouer là dessus donc voilà il est vraiment temps que les gens ils se rendent compte de ça et que moi quand je vois toutes ces oppositions de gens sur youtube qui pourtant défendent la même cause et ils se mettent tous les uns contre les autres parce qu'ils sont trop formatés à jouer là dessus et que par rapport à leur passé par rapport à à plein de choses il ya des comment dire des caractéristiques de leur de leur caractère qui vont déclencher chez eux des comportements qui vont comment dire foutre en l'air tout le travail qu'ils font de prise de prise de conscience de l'échiquier et de mais de comment en sortir et en fait ils se retrouvent englués comme dans une toile d'araignée et coller à l'échiquier alors que ils appellent tous à sortir de l'échiquier donc voilà il faut mais souvent la plupart du temps ils appellent tous à sortir de l'échiquier mais ils se rendent pas compte en fait ils sont encore dans le dans l'opposition à dire ouais mais les oppositions de gens des oppositions d'idées au lieu de ce de se mettre comment dire synchroniser sur sur une idée supérieure qui est l'intérêt général l'intérêt de tous un espèce de 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 vision vraiment supérieure quoi comme la caméra là qui voit au niveau de 2 comment dire un plongé trois qui voient l'échiquier en plongée mais les gens ils ont toujours une vue subjective il se voit à la place du pion là à voir les petites pièces autour d'eux et ressurgissent les peurs et tous les trucs comme ça qui font que il continue en fait à faire fonctionner le le jeu des oppositions et des l'extractions énergétiques alors même que ils tiennent un discours de libération de ça donc voilà c'est vraiment un appel est ce que chacun reprenne sa connexion individuelle souveraine sont sa conscience et c'est que parle par l'addition de plainte de conscience individuelle qu'on va arriver à à faire en sorte de voilà depuis jouer à ce jeu et depuis se faire complètement pomper toute notre énergie et voilà quoi bon j'ai sûrement j'ai d'autres trucs à dire mais comme j'ai improvisé cette vidéo j'ai pas pris de note n'est rien je rajouterai en commentaire dessous bon ben je vous dis à bientôt et puis portez vous bien et surtout devenez souverain quoi souverain de vous même salut salut vous Sous-titrage ST' 501